... TF1 20h avec Roger Gickel. Sidérurgie, début des négociations, cette fois on discute le plan de restructuration usine par usine. La crise de l'acier, le premier mais le dernier drame industriel d'une telle ampleur en France, une analyse des manuels de la taille. Proche-Orient, après le deuxième entretien Sadat-Carter, le processus de paix n'est toujours pas débloqué. Premier vol ce matin du Mirage 4000, le bi-réacteur construit par Dassault est destiné exclusivement à l'exportation. Costa Gavras et le film Viva el Presidente qui sort actuellement sur les écrans français. Bonsoir. Les habitants de Denain contemplaient aujourd'hui les débris encore fumants des incendies, des carcasses de voitures, des restes de barricades. Les vitres brisées témoignent des affrontements de ces derniers jours. Encore hier soir, mais ça n'avait rien à voir avec les manifestations de la veille ou du matin, 300 à 400 jeunes sont encore partis à l'assaut du centre-ville. Les gendarmes mobiles ont répondu à coups de grenades lacrymogènes et par quelques charges, et ceci pour résister aux boulons qu'on leur lançait, aux barres de fer et aux cocktails Molotov. A nouveau, des tireurs à la 22 long rifle se sont manifestés. Cinq impacts de balles ont été relevés dans les vitres du commissariat. Dans la nuit, le calme revenait à Denain. Et aujourd'hui, les habitants de la ville ont ressenti une tristesse supplémentaire devant les vestiges de ces affrontements, comme s'ils n'étaient pas suffisamment touchés par l'angoisse des lendemains, c'est-à-dire celle de la survie de leurs usines et de leurs villes. Hier soir, il n'y avait pas de sidérurgiste parmi les manifestants. C'était ce qu'on appelle des éléments incontrôlés. Une appellation qui recouvre à la fois les autonomes, les jeunes venus d'ailleurs, les provocateurs, on ne sait pas de quel bord. Bref, les ouvriers de la sidérurgie désapprouvaient complètement ces actions d'hier soir. Les syndicats préparent pour demain une grande manifestation à l'échelle départementale. Et Georges Ségui de la CGT a parlé devant plusieurs milliers de personnes au cœur de l'usine Usinor. Vous l'entendrez tout à l'heure. Georges Ségui a notamment dénoncé, comme Charles Fitterman du Parti communiste, les déclarations du Premier ministre hier au Nouvel Économiste, où il disait notamment que les actions violentes récentes ont été conduites pour des motifs qui n'ont plus de rapport ni avec l'emploi ni avec la sidérurgie. Le Parti communiste était visé sans être nommé dans les déclarations de Raymond Barr. Et aujourd'hui, le PC dénonce le délire anticommuniste de M. Barr. Mais d'autres leaders syndicaux, André Bergeron de Force Ouvrière et Edmond Maire de la CFDT, ont mis l'accent aussi dans leurs déclarations sur le désaveu de l'action de la CGT. Le désaccord persiste d'ailleurs à Longoui, par exemple, où l'intersyndicale de Lorraine a beaucoup de difficultés pour organiser la marche sur Paris, en discussion depuis un mois d'ailleurs, marche sur Paris prévue le 23 mars. Cela dit, pendant que 300 sidérurgistes occupaient cet après-midi aussi l'immeuble du Parlement européen à Luxembourg, le président du groupe Usinor et les syndicats établissaient le calendrier d'un examen très en détail du plan de restructuration. François Gault. Cette fois, c'est fait depuis ce matin pour Usinor, et ce sera le cas la semaine prochaine pour celle-ci. Lors, la négociation entre dans le vif du sujet. A partir de mardi jusqu'au 27 mars, au fil d'un calendrier précis, le plan de restructuration doit être étudié dans le détail, usine par usine. Tour à tour, la direction et les syndicats vont par conséquent examiner le dossier industriel et social de chaque établissement du groupe Usinor. Les organisations syndicales nous font la contestation qu'elles peuvent apporter, les remarques, les demandes qu'elles souhaitent, et nous avons convenu de ne reprendre les conclusions que dans une réunion de synthèse qui est prévue à la fin du mois de mars. Ce que j'ai indiqué à toutes les organisations syndicales, c'est que l'état d'esprit dans lequel nous étions, ce n'était pas deux murs qui étaient face à face, qu'un dialogue s'était établi et que je pense qu'il porterait ses fruits. Et puis, cet après-midi, Georges Ségui s'adresse à 6 000 salariés. Cela se passe ici, au cœur même de l'usine Usinor à Denain. Pour le secrétaire général de la CGT, je le cite, « Les dispositions prises par le ministre du Travail ne changent rien au fond. Notre pays conservera-t-il ou non la sidérurgie, sans laquelle il deviendrait vite dépendant de l'étranger ? Telle est la grande question posée à la nation, et pas seulement aux sidérurgistes, dit Georges Ségui. Georges Ségui qui évoque aussi, bien sûr, les deux journées de violence que vient de vivre Denain et les jeunes. D'autres parlent d'éléments incontrôlés, d'une manière péjorative pour la jeunesse en général. Et nous disons aux jeunes travailleurs, aux jeunes collégiens, aux jeunes étudiants, que nous ne les confondons pas avec les petits provocateurs qui facilitent les opérations policières. Voilà, j'ai appris tout à l'heure que deux manifestants de Denain avaient été arrêtés. L'un portait une carabine 12 mm, l'autre une boîte de cartouches, correspondant bien sûr aux 12 mm en question. Mais il ne s'agissait pas, je le précise, des tireurs qui ont blessé les CRS avant-hier ou qui ont fait feu contre le commissariat. Alors, peut-il y avoir de nouveaux Longouis en France ? Ou de nouveaux Denain ? Le gouvernement répond presque catégoriquement non. Entendons-nous bien. Cela ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir d'agitation sociale un jour ou l'autre, à Saint-Étienne ou à Fougère, par exemple. Mais aucune crise future possible ne peut avoir l'intensité de celle de la sidérurgie. Ainsi, pour les chantiers navals, autre point noir, très fort, la situation reste très difficile à Saint-Nazaire ou à La Ciotat. Mais la crise intervient là, dans une industrie où il y a beaucoup moins de personnel et de dettes. Et plus de possibilités de reconversion que dans la sidérurgie. Le gouvernement espère pouvoir reconvertir l'industrie navale, progressivement, combinant les retraites anticipées, les diversifications d'activités et les commandes de bateaux, parfois subventionnées à perte, comme c'est le cas actuellement pour la Pologne. Avec Emmanuelle de la Taille, l'exemple sans précédent et sans suite, en tout cas pas avec cette ampleur de la crise de l'acier, Avec la sidérurgie, la France vit le premier et dernier drame industriel de cette gravité. Le bouleversement atteint un secteur massif, concentré, isolé dans sa puissance et le frappe d'autant plus brutalement que la révision déchirante intervient en retard sur le monde et touche des régions et des villes comme Denain et Longouis qui n'ont jamais vécu que par et pour l'acier. Aucun autre secteur ne réunit les conditions d'un tel cataclysme. La sidérurgie est dès lors enchaînée entre deux mutations, une rénovation industrielle avec des secours sociaux en attendant une reconversion régionale appuyant l'acier par d'autres activités. La réorganisation industrielle, personne ne la conteste réellement. Sous le choc d'un renversement du marché mondial, l'acier français a craqué sur les lignes de ses défaillances chroniques, surproduction, surendettement et sous-productivité. Pour éponger les dettes et les pertes, compenser les revers sociaux et reconvertir les régions, l'État et les contribuables devront payer pendant des années des sommes impressionnantes dépassant peut-être 30 milliards. En contrepartie, le gouvernement exige des entreprises, fermeture d'usines et compression de personnel pour rétablir une sidérurgie puissante, mais rentable, en 82. C'est le verrou financier auquel se heurtent les syndicats qui voudraient remodeler le plan industriel en fonction de l'emploi. Dans la catastrophe qu'elle secoue, au fil des négociations, le gouvernement s'est engagé à ce que les suppressions d'emplois ne mettent personne au chômage, le temps qu'avec les subventions du fonds spécial, de nouvelles entreprises prennent la relève dans le Nord et la Lorraine. Aurait-on pu apaiser l'anxiété en révélant avec autant d'efficacité cet arsenal de secours six mois plus tôt ? Le gouvernement répond que l'essentiel avait été annoncé dès l'époque, mais il est de fait que les régions ont pu se sentir condamnées et même humiliées dans leur conscience d'incarner une profession d'élite dans la nation. Pendant trop longtemps en France, on ne s'est occupé que de sauvegarder la production et l'emploi sidérurgique, alors qu'en Allemagne ou ailleurs, souvent en concertation avec les syndicats, on a regardé le marché pour se réadapter à temps. Une tendance permanente chez nous que la sidérurgie paye cruellement. En principe, je dis bien en principe, la télévision devrait fonctionner à peu près normalement pendant ce week-end. Je dis bien à peu près, car il y a tout de même des modifications de programmes. Des films, par exemple, remplaceront les émissions produites par la SFP, puisque bien sûr, la SFP reste en grève. Mais on peut s'attendre à une grève générale lundi. Voici la situation. Pour le PDG de la SFP, les discussions avec les syndicats sont maintenant terminées. Il estime que ses interlocuteurs ont voulu enliser la procédure avec des suspensions répétées de séance du comité d'entreprise. Du point de vue de M. de Clermont-Ténère, les délégués syndicaux se sont refusés, comme il le leur demandait instamment, dit-il, à exprimer leur avis, suggestions ou propositions. En conséquence, de quoi, il a refusé à son tour une nouvelle séance, lundi ou mardi, et ce matin, il a saisi l'inspection du travail des licenciements envisagés à la SFP. Aussitôt, des assemblées générales se sont réunies aujourd'hui dans les diverses sociétés nationales de télévision, et, je l'apprends ce soir, un arrêt de travail de 24 heures a été décidé pour lundi matin. Et la suite de l'action, on le verra ensuite. L'accueil enthousiaste que les habitants d'Alexandrie, en Égypte, ont réservé au président Jimmy Carter et Anwar El Sadat, venus poursuivre leur conversation, achevés leur conversation sur la paix avec Israël, allait très bien avec l'optimisme du président égyptien, Anwar El Sadat. Il était tout sourire, en effet. « Je suis prêt, disait-il, à signer le texte d'un traité de paix. Ce n'est plus qu'une question de mots. » Mais justement, le contraste était frappant entre les propos du chef de l'État égyptien et ceux du président américain. Jimmy Carter semblait très fatigué. « Doucement, doucement, répondait-il à Sadat, il y a encore des problèmes. Quand j'arriverai en Israël, il y aura encore bien des divergences à surmonter. Et c'est demain que Jimmy Carter arrive en Israël. » Alors, que s'est-il passé entre Jimmy Carter et Anwar El Sadat ? Carter, arrivé tout fringant en Égypte, faisait penser ce soir à un joueur de poker amateur qui n'aurait pas trouvé de partenaire. Car Sadat, et puis Begin ensuite, jouent à leur propre jeu, autrement plus difficile, chez eux. Quant aux Palestiniens, ils ne veulent pas continuer à faire le mort. Tout est là. Comment s'entendre à travers ce traité de paix sur l'avenir des Palestiniens et dans quel délai ? C'est l'objet du voyage de Carter. Concilier deux points de vue qui se sont révélés jusque-là inconciliables. Et que pensent eux-mêmes les Palestiniens de ce balai diplomatique dans lequel Carter a tenu à jouer le premier rôle ? Gérard Saint-Paul. Le mouvement palestinien, depuis toujours, a le choix entre au moins trois attitudes pour faire reconnaître ses droits. Premièrement, obtenir tout, tout de suite et par tous les moyens. Cette position extrême semble avoir perdu du terrain ces derniers mois, même si sur le fond, les objectifs de l'OLP restent les mêmes et visent à récupérer la Palestine. Deuxième attitude, savoir attendre et adapter provisoirement le sort du peuple palestinien aux fluctuations diplomatiques en exigeant l'application des résolutions 242 et 238 des Nations Unies sur le retrait de tous les territoires occupés par Israël. Troisième voie, c'est celle que vient de proposer le président Carter, à peine arrivé au Caire. Il sait que le président égyptien Anwar al-Sadat a quelque peu raffermi ses positions. Nous n'oublions pas les palestiniens, dit le président américain, mais signons d'abord un traité israélo-égyptien qui ne constituera qu'une étape vers un règlement global dans la région. En somme, une sorte de solution palestinienne, par étage ou par palier, un projet de règlement à tempérament, mais dont la première phase, c'est-à-dire discussion de l'autonomie de la Cisjordanie et de Gaza, ne serait ni précisée, ni datée, tout au plus prévue, dans un délai d'un an après la signature de l'éventuel accord Sadat-Begin-Karter. Tout va se jouer sur ce point clé, mais les palestiniens, dans leur refus de cette troisième voie, se sentent forts du soutien des pays arabes, y compris de celui des modérés, comme l'Arabie Saoudite par exemple, et de la Jordanie, du roi Hussein, qui reste ferme sur ses positions. Le président Sadat, sous peine de s'isoler encore plus, ne peut céder sur ce chapitre. Voilà quelle est aujourd'hui la situation des palestiniens, qui sont renforcés dans leur détermination par la révolution islamique en Iran, un pays qui leur promet tout le soutien politique, financier et logistique possible. Sur toute cette actualité, la position d'Ibrahim Sous, le représentant de l'OLP à Paris. Il n'y a pas de paix par palier et par étage. Il y a une seule paix, celle d'une paix juste et durable. Une paix juste, ça veut dire une paix qui garantirait les droits nationaux du peuple palestinien, les droits inaliénables du peuple palestinien, tels qu'ils sont définis par des résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Que se passerait-il si Carter, Begin et Sadat venaient à signer à l'accord, pendant ce week-end ou la semaine prochaine ou dans les jours à venir ? Rien ne change en fait. En fait, la paix telle qu'elle devait être signée à Cam David est déjà morte. Cette paix aurait eu des répercussions très fortes sur la scène au Proche-Orient si elle avait été signée, c'est-à-dire entre l'Égypte et Israël, immédiatement après la visite de Sadat à Shavizalem ou immédiatement après Cam David. Que pensez-vous de l'attitude de Sadat en ce moment ? J'espère qu'il s'en tiendra à cette position et qu'il ne signera pas cette paix avec Israël. Voilà, c'est très clair du côté des Palestiniens. Fin de la visite du Président de la République en Roumanie. M. Giscard d'Estaing rentre demain. Le désarmement en Europe a été l'un des points importants de discussion entre les deux chefs d'État. Il y a convergence de vues sur les objectifs, comme on dit, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le porte-parole du Président, mais les Roumains restent dans l'expectative en ce qui concerne la proposition française d'une conférence des pays signataires de l'acte final d'Helsinki sur le désarmement en Europe. La grande différence entre les deux pays, c'est que la France possède l'arme nucléaire et que la Roumanie ne la possède pas. Et évidemment, les raisonnements à partir de là ne sont pas les mêmes. D'autre part, on envisage un certain nombre d'accords économiques et industriels franco-roumains. Le point sur cette visite présidentielle en Roumanie, Régis Faucon. La journée avait commencé dans le souvenir, souvenir de ces Français tombés dans cette région au cours du premier conflit mondial, alors qu'ils se battaient aux côtés des Roumains. Vive la France, j'ai deux frères, moi, l'entendre. Après un entretien d'une heure et demie avec Nicolas Cheosescu, c'est la visite d'une usine de calculateurs fabriquée en collaboration avec la France, bien placée dans ce domaine. Sensible à l'attention sympathique, je cite, dont il a été partout l'objet, le président voit dans ses réalisations les meilleures illustrations de cette coopération à laquelle on va donner un élan nouveau, sans attendre la réunion de la commission mixte en juin prochain. Nous venons d'avoir un très bon exemple de coopération technologique franco-roumaine. Voilà une usine qui fabrique des ordinateurs à Bucarest qui emploie 2300 personnes de tout niveau et d'un niveau technologique très élevé avec un grand nombre d'ingénieurs et de techniciens. À l'heure actuelle, dans la fabrication de cette entreprise, on peut dire qu'il y a à peu près la moitié qui provient de la technologie française et qui sont les modèles correspondant à nos iris 50 et la moitié à l'heure actuelle qui correspond d'une technologie purement roumaine. Vous avez évoqué cette coopération avec le président Ceausescu ? Bien, j'ai évoqué bien entendu cette coopération avec le président Ceausescu et nous aurons l'occasion demain de faire le point et de montrer comment cette coopération est appelée à connaître, vous le verrez, de très importants développements. J'aimerais vous signaler une merveille de la technique française que vous ne connaissez pas encore mais qui peut difficilement vous être familière. Il s'agit d'un avion et même d'un nouvel avion de combat, le Mirage 4000 bi-réacteur qui a effectué son premier vol ce matin à Istres, un an jour pour jour, après le vol du Mirage 2000, nouvel intercepteur destiné à l'armée de l'air française. Deux nouveaux avions de chasse d'assaut en un an, voilà qui prouve l'efficacité d'un bureau d'études en tout cas, des images de ce nouvel avion, Mirage 4000, Jean-Pierre Chapelle. C'est Jean-Marie Sager qui a piloté le tout nouveau Mirage 4000 lors de son premier vol ce matin. Bi-réacteur, équipé de deux moteurs Snecma M53, le Mirage 4000 est un avion polyvalent, capable d'assurer à la fois des missions d'interception et de supériorité aérienne et des missions de pénétration à basse altitude et longue distance. Dès son premier vol, d'une heure, l'avion a atteint 12 000 mètres d'altitude et dépassé la vitesse du son, plus de 1200 km heure. Le Mirage 4000 est construit à titre privé par avion Marcel Dassault avec l'aide de la Snecma, le motoriste, et des industriels sous-traitants. Il s'agit pour la société, spécialisée jusqu'à présent dans les avions monoréacteurs, Mirage 3 ou F1, d'être présente sur le marché des bi-réacteurs, presque totalement détenue par les Etats-Unis. Ce Mirage 4000 est donc essentiellement destiné à l'exportation et permet à son constructeur d'améliorer son savoir-faire et ses possibilités industrielles. Voilà, c'était un premier vol. Même si c'était un avion de combat, c'est émouvant quand même. Jean-Claude Narcy, les autres nouvelles de ce journal ? Eh bien, cet officiel, Simone Veil, sera la tête de liste UDF pour les élections européennes. Ce n'est pas vraiment une surprise, car les responsables de l'UDF espéraient bien que le ministre de la Santé, dont la cote auprès du public ne s'est jamais démentie, leur servirait de locomotive. Alors, avec Simone Veil, on connaît donc trois têtes de liste. Georges Marchais pour le Parti Communiste, Jacques Chirac pour le RPR. Quant au Parti Socialiste, eh bien, il faudra attendre le Congrès du début avril. Un certain nombre de députés RPR n'ont pu, pour des raisons diverses, faire parvenir en temps utile leurs lettres demandant la convocation du Parlement. Plusieurs d'entre eux, comme M. Maurice Druon, se trouvaient en mission à l'étranger, d'autres étaient dans leur circonscription outre-mer. Enfin, des lettres sont arrivées après la réunion du bureau de l'Assemblée nationale hier matin et n'ont donc pas été comptabilisées. Seuls six députés ont fait publiquement connaître leur intention de ne pas s'associer à la demande de sessions anticipées. Ce sont M. Olivier Guichard, Jacques Sourdil, René Lacombe, Antoine Ruffnac, Roland Nagesser et Jacques Bonhomme. Les ouvriers du Livre et Robert Ersan ont trouvé un accord qui concerne le maintien d'environ 1300 emplois dans l'imprimerie en construction de la plaine Saint-Denis, où seront imprimés notamment l'Aurore, François, Paris-Turf et le Figaro. Compte tenu de cet accord, le syndicat du Livre CGT a évacué ce matin les locaux qu'il occupait depuis le 26 février, car à l'époque, il craignait des restrictions d'emploi. Tchad, le président Maloum et le Premier ministre Issa Nabret devraient se rendre à Cano dès ce soir pour la conférence de paix, qui a déjà été reportée plusieurs fois. Cette conférence n'avait pu s'ouvrir comme prévu mercredi dernier, dans la ville de Cano, au nord du Nigeria, du fait de la violation du cessez-le-feu intervenu entre les deux parties. Pendant ce temps à N'Djamena, la situation reste tendue. Après les combats d'hier, entre les forces du président et celles du Premier ministre, et l'exode des Européens s'intensifie. Ainsi, en 24 heures, 450 personnes, principalement des Français, ont été rapatriées. Premier voyage pour la navette spatiale américaine Columbia, qui a quitté son hangar pour être transportée d'abord par la route et ensuite par avion cargo 747, spécialement aménagé, jusqu'au centre spatial de Kennedy, en Floride. Là, Columbia, c'est son nom, sera équipée de ces trois énormes moteurs, et le premier vol dans l'espace est programmé pour novembre prochain, ou bien au début 1980. Le salon de l'agriculture et de la machine agricole est ouvert au public encore pendant tout le week-end à la Porte de Versailles. Bien entendu, cette manifestation attire les agriculteurs venus du monde entier, mais c'est aussi un lieu de promenade et de découverte pour les citadins. Il s'agit en fait de la plus grande ferme du monde. D'autre part, à l'intérieur de ce salon, les amateurs de jardinage ont leur propre manifestation, avec une exposition de tous les matériels de motoculture de plaisance, et il y a même des démonstrations de jardinage pour les néophytes, à la Porte de Versailles donc, jusqu'à dimanche soir. Je vous rappelle que ce soir ont lieu les 16e de finale de la Coupe de France de football, finalement le match Valenciennes-Strasbourg a bien lieu ce soir. Et puis Paris-Nice, c'est le hollandais Léo Van Vliet qui a remporté au sprint sur le vélodrome de Besançon, la deuxième étape de l'épreuve Besançon, où auront lieu les championnats du monde en 1980. Il a battu Bernard Vallée, Marc Demeyer et Jean Rasse, son compatriote et coéquipier. Knetman conserve toutefois ce soir encore le maillot de l'Ider. Le temps est bien plutôt gris ou très pluvieux aujourd'hui sur la plus grande partie du pays, avec des températures correctes cependant, enfin plutôt douces, qui annoncent le printemps, j'insiste là-dessus, j'insisterai tous les jours. Elles resteront douces demain ces températures sur le moitié nord du pays, mais il continuera à pleuvoir, les vents seront forts, et ils pourront même atteindre la tempête sur les côtes. Sur la moitié sud, le temps sera plus beau tout de même, surtout près de la Méditerranée, avec des températures en hausse, mais il y aura au-dessus de la Loire, ce qu'on appelle des passages nuageux avec de faibles pluies. Et dimanche, la tempête semblera, enfin, il semble maintenant que la tempête dimanche se confirmera près des côtes, et le temps restera médiocre dans la moitié nord, temps nuageux, et aussi sur le sud, mais là, sur le sud, avec des éclaircies près de la Méditerranée. Il était une fois un dictateur, c'était en Amérique latine, il aimait beaucoup la France, à commencer par Descartes et le discours de la méthode. C'était le premier texte, c'est le premier texte qu'on fait étudier aux écoliers d'Amérique latine, qui n'est pas pourtant un continent spécialement cartésien. Le dictateur en question était aussi un fou de culture grecque, un ami des beaux-arts, bienfaiteur, mais tyran dans son pays. Il aimait la vie et les plaisirs de l'Europe. Ce dictateur, c'est le personnage central d'un très grand film, je crois, d'un réalisateur chilien, Miguel Littin, d'après un roman d'Alejo Carpentier. Un grand auteur cubain, Alejo Carpentier. Et le tout s'appelle Viva el Presidente. Et c'est un cinéaste bien connu en France, Costa Gavras, qui produit ce film. Et c'est lui qui va nous en parler ce soir. Le dictateur dont il est question dans ce film n'a pas existé vraiment. Mais tous les dictateurs d'Amérique latine, et même certains de ceux qui gouvernent aujourd'hui, sont contenus dans ce personnage. C'est ce qu'on appelle une œuvre baroque, et c'est ce qui en fait tout l'intérêt. Viva el Presidente, présenté par Costa Gavras. Ça, alors, c'est superbe. Voilà que vous voulez me faire passer pour un marxiste, n'est-ce pas ? Un communiste, un manchevique, un révolutionnaire ! Pourquoi pas un anarchiste ? Tout ça, c'est le même bordel. Ils veulent tous la même chose. Ils veulent s'installer au Kremlin. Ils veulent s'installer à l'Élysée. Ils veulent s'asseoir sur ce fauteuil pour baiser tout le monde, et jouir de la vie, et se remplir les postes d'argent. C'est magnifique que vous pensiez ainsi. Il est moins dangereux de n'être pas compris que d'être compris à moitié. C'est l'histoire d'un dictateur rustique qui aime beaucoup le pouvoir, qui aime bien y rester, et puis aime beaucoup vivre. Alors, il vient souvent en Europe, mais le drame, c'est qu'à chaque fois qu'il vient en Europe, il y a un général qui veut aussi le pouvoir, alors il fait un putsch. Alors, ce pauvre dictateur est obligé d'entrer d'ardar chez lui, par des moyens qui étaient très difficiles au début du siècle, et essayer de réprimer cette révolte. Alors, il revient en France, et puis ça recommence. C'est un peu un mouvement pendulaire du pouvoir et du plaisir. Je te salue, compère. Je vais te baiser, compère. Espèce d'enfoiré ! Il s'agit de toute façon de l'Amérique latine, et que les dictateurs en Amérique latine, à peu de choses près, ont été et continuent de l'être les mêmes, avec le même type de comportement, avec le même type de rapport, avec la démocratie ou les mécanismes de la démocratie dans leur pays. C'est-à-dire, pas de liberté, pas de liberté de presse, pas de parti. Un homme au pouvoir, avec une idéologie plus ou moins rustique, et agissant au nom d'une classe qui possède tout, et qui ne veut rien lâcher aux autres. Action. Attention, artillerie ! Trois mains en haut, plus deux mains à droite, moins un doigt et demi de rectification, en direction de la maison au toit ponceau. Attention ! Trois mains en haut, plus deux mains à droite, moins un doigt et demi de rectification, en direction de la maison au toit ponceau. Sur le toit, capitaine ? Oui, sur le toit. Impossible. C'est un film qui est un peu long, par son côté opéra baroque et agressif, par d'autre côté, mais je pense que c'est un film très important. Je suis vraiment très content qu'il ait pu se faire. Pourquoi c'est un film important ? Par ce qu'il dit, par son contenu, par sa forme, et aussi, je crois que, probablement pour la première fois, c'est un film entièrement latino-américain qui ne ressemble pas aux autres films latino-américains, qui n'a pas, si vous voulez, un côté film des pays sous-développés. Il a les moyens et puis le souffle dramatique qu'il fallait pour faire un grand film, une grande œuvre. Si vous implantez le socialisme ici, 48 ans après, vous aurez les Américains à Puerto Racato. C'est plus que probable, monsieur. Et alors, ce sera encore la guerre ? Ce sera la guerre. Avec moi ou sans moi. Tu persistes dans la voie d'un socialisme, alors qu'il a échoué partout dans le monde. Ça, c'est mon problème et celui de mes camarades. Tu et moi, qu'est-ce que vous attendez ? Non. Pas ici, pas au palais. Ça salirait le tapis. Et le président va ensuite aider l'étudiant à s'évader. Un film important, comme l'a dit Costa Gravras, pour l'Amérique latine. Voilà, bonsoir à tous, au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Journal de fin de programme, Alain Rodier, vers 23h25. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501